Musique Il y a une vraie dynamique qui se crée autour des propositions. On a réussi à mettre en avant le fait que pendant 4 ans on avait fait un super travail, super, un bon travail, cohérent, qui avait une cohérence dans nos actions, dans nos propositions. On est vraiment une force de propositions crédible pour les 4 années à venir. Plusieurs personnes qui se sont elles-mêmes déclarées comme candidats, Guillaume de Saint-Seine, Louis de Bourgouin, peut-être d'autres qui étaient là. Il ne faut pas écarter non plus l'éventualité d'une candidature d'un socioprofessionnel, car n'oublions pas que les cartes sont rebattues, il y a vraiment une multiplicité de candidats et l'union des socioprofessionnels derrière un programme fort, ou en tout cas un bloc fort et majoritaire d'un socioprofessionnel, peut créer un vrai engouement et de cette façon-là peser vraiment fortement sur la future gouvernance de France-Galop. Je suis très satisfait de cette réunion, il y a eu un débat d'idées approfondi. On a eu la chance d'avoir trois candidats potentiels, ce qui a alimenté le débat et les choses à évoquer, mais des gros sujets de fond ont été abordés, notre ami Felous a parlé de la TVA, on a eu vraiment, je pense, quelque chose de très riche. Je crois que le travail qu'on fait depuis quatre ans sous l'égide de Serge Tardy porte ses fruits. On n'a jamais eu autant de monde, autant de gens impliqués. On a atteint un très très haut niveau dans nos assemblées générales, qu'on n'avait pas connues depuis très longtemps. Mais le fond et la forme ont été excellents et c'est de bonne augure pour la suite du poids que le syndicat va pouvoir avoir dans l'institution. Je pense qu'elle était réussie parce que les gens étaient très intéressés aux questions et les sujets étaient des sujets qu'on ne croise pas toujours le jour des assemblées. Je suis venu pour être à l'écoute, les thèmes de l'ordre du jour étaient intéressants. Les aspects et ce que je retrouve au syndicat ici, c'est l'importance des régions. Et je pense qu'une bonne partie des projets, il va falloir les relancer à partir des régions où on a plus de réactivité, où on a beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens très impliqués. Et je pense que ces régions, ça va être un grand axe de la relance de ce sport qu'on aime et qu'il faut porter. Je suis en phase avec beaucoup de choses qui m'intéressent aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, c'est le syndicat le plus important en termes de nombre d'adhérents, en termes de résultats aux élections passées. Bien sûr, c'est le syndicat sur lequel il faut investir et se concentrer. J'ai parlé de deux choses. J'ai parlé des Jeudis de Longchamp comme un exemple de choses à faire qui donne beaucoup d'espoir pour l'avenir en fonction des jeunes que nous attirons, qui aiment les courses, qui peuvent jouer et qui peuvent revenir. Première chose. Deuxième chose, j'ai parlé de la nécessité d'augmenter les allocations. Les allocations, c'est deux choses. C'est le produit net des Jeux, moins les coûts. C'est 50-50. Donc, on peut agir sur les coûts pour donner plus d'allocations et on peut agir sur les allocations avec plus de créativité, plus d'innovation, plus de challenge de notre filiale PMU pour qu'ils soient là toujours à inventer, innover. Eh bien d'abord, on a eu un débat fructueux. Et puis d'abord, j'étais très content d'être là parce que, pour une bonne raison, d'abord, je suis membre du syndicat des propriétaires. Je suis un propriétaire accompli, si on peut dire. On a senti quelques frustrations. C'est vrai que, quand même, aux dernières élections, Serge Tardy s'était présenté contre Édouard de Rothschild et il n'y avait pas eu de représentants du syndicat des propriétaires au Conseil d'administration. Ça avait été mal vécu par le syndicat des propriétaires. À juste titre ? Probablement à juste titre. Probablement. Mais vous savez, on apprend de ses erreurs et ces erreurs-là ne se reproduiront pas. C'est certain. Donc, j'avais cet objectif de permettre aux parieurs d'être présents dans les débats et aussi, si possible, dans les institutions, à titre consultatif, qu'on fasse entendre la voix des parieurs dans les choix, dans les orientations, dans la stratégie aussi des jeux. J'ai transmis le message aujourd'hui à travers les représentants, parmi eux, des candidats à la présidence de France Gallo, que les parieurs méritent leur place au sein des institutions. Au 12 décembre, je crois qu'il peut y avoir des candidatures à la présidence. C'est le jour de l'élection. Y compris le président du syndicat national et propriétaire. Rien n'est à écarter, puisque le 31 octobre, au soir, nous aurons le résultat des votes du premier tour, des socioprofessionnels. Mais je pense que, lorsqu'on aura une lecture claire de ce résultat-là, on pourra savoir la légitimité que nous avons, le long humain qui s'est créé, la dynamique. Et là, on va attaquer une deuxième campagne. Pour l'instant, concentrons-nous sur le vote du 31 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada